L'ultime but de France-Australie, samedi, fut celui de la délivrance pour les millions de supporters des Bleus Il a sans doute aussi fait exulter les nombreux parieurs qui avaient misé sur le fait que Paul Pogba allait marquer pendant la rencontre Mais finalement, l'eau, ce dernier n'a pas marqué.Ce qui ne changerait à la victoire des Bleus, ni au gain des parieurs On rembobine, samedi, 13h39, à Cazan, les Bleus n'y sont plus vraiment.On s'achemine vers un soporifique match, nul quand le milieu de terrain de Manchester United trompe matériau, le portier australien d'une frappe contrée à l'entrée de la surface Le ballon à T, il vraiment franchi la ligne ? Oui, confirme la Goal-Line-Technologie Pour quelques centimètres, Paul Pogba peut lever les bras en signe de soulagement Il ne reste que quelques minutes à jouer, et son but sera celui de la victoire pour les Bleus Je le compte pour moins, mais j'ai eu 90% de chance.J'étais vraiment content que la balle entre et qu'on gagne le match On a eu les trois points, c'était ça l'objectif, a d'ailleurs reconnu le milieu de terrain, le lendemain sur TF1, dans l'émission Téléphone Sauf que quelques heures après ses déclarations, la donne a changé, le deuxième but de la France a finalement été retiré à Paul Pogba La FIFA estimant a posteriori qu'il s'agissait d'un but contre son camp de l'Australien à Zeebleich Qui pour les milliers de parieurs, qui ont misé sur un but du milieu de terrain français ? Que ces derniers se rassurent, ils n'auront pas à rembourser leurs gains Sur les sites de Paris en ligne, le natif de l'Amy-sur-Marne, Seine et Marne, reste le troisième buteur de la rencontre La plupart des parieurs ont d'ailleurs déjà été payés, et leur demander de rembourser les sommes touchées auraient été compliquées Les 285 parieurs, qui ont misé sur un but de Paul Pogba, vont conserver leurs gains, confirment un porte-parole du site du PMB Même sans le cloche chez Paris en sport, le but est attribué à Pogba chez nous, Paris gagnant Reste à savoir si en Australie, des parieurs avaient misé sur un but contre son camp du malheureux à Zeebleich Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501